Nous accueillons à présent Pascal Borel, qui est maître de conférences en arts plastiques à l'université Rennes II, dont les publications récentes portent sur les relations entre pratiques de l'art et littérature. Elle a notamment publié un article qui s'intitule « Le texte et les photographies dans l'œuvre de Suzanne Doppelt-Lorel en images » dans « Espace phototextuel, la revue des sciences humaines ». Et également un article « Présence frontale, une immobilité des images » dans la présence discours et voix, images et représentations aux presses universitaires de Rennes. Et donc, Pascal Borel va nous parler à la fois de photographies de Thomas Trout et de Jürgen Nefsger. On va passer peut-être plus à la nature qui reprend de l'importance, si j'ai bien compris. Voilà, enfin, je croyais aussi qu'elle en reprendrait, mais finalement, pas tant que ça. Donc, ça vient dans la ligne, finalement, de ce dont il a été question avec la communication de Pierre-Henri, puis de Mathieu maintenant, si ce n'est qu'on change de milieu. On change de milieu et c'est de forêt qu'il s'agira. Donc, tout d'abord, merci à Jordi et à Daniel. Quand la proposition de cette réflexion sur le paysage et le temps a été faite, et la photographie, évidemment, j'ai repensé à l'impression que m'avaient donnée les images de forêt de Thomas Trout. Bon, c'était une impression, finalement, mitigée. Enfin, en tous les cas, je ne savais pas quoi en penser. Je les avais vues en 2012. Je pense que je ne les avais pas aimées. Enfin, en tous les cas, je me souviens de ma perplexité devant ces images. Donc, j'ai eu envie de reprendre ça. Enfin, de reprendre. Je n'avais pas vraiment pris, en vérité. J'avais laissé les choses en suspens et j'aurais associé à ces images de forêt la série, enfin, une petite série de Jürgen Nefsger qui s'appelle « Ma petite Amazonie ». Alors, si je l'ai fait, c'est qu'il me semble que dans les deux cas, enfin, oui, le paysage et le temps photographié sont l'objet d'une expression assez proche. Alors, cette proximité réside dans le fait que le motif choisi, celui de la forêt, ainsi que le mode selon lequel cet espace végétal est représenté, c'est donc ça qui va faire le point commun. Donc, Struth et Nefsger ont pris le parti de le faire voir comme un milieu dense, exubérant et encombré, et de nous confronter aux obstacles que la végétation a constitués. Ainsi, ces œuvres entretiennent-elles avec la notion de paysage d'une relation flottante, tant la perception d'un espace dans son étendue est ici gênée. Quant au temps dont il peut être question, il ne se rapporte pas une durée quantifiable au sein de laquelle des prises photographiques rendent compte des changements qu'un espace subit. Le temps est plutôt relatif aux représentations mentales auxquelles ces images et leurs titres se réfèrent. Donc, je vais commencer par cela, Amazonie et Paradis, qui associent ces représentations de forêt à un ou à du passé, à une histoire des origines, avec des guillemets, ou à celle des découvertes et des conquêtes. Je chercherai ensuite à montrer un autre type de temporalité que ces œuvres feront ressentir. Celle-ci réside dans la rencontre ou l'opposition entre deux régimes temporels, celui de l'appareil photographique et celui de la lente décantation végétale. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je l'éprouve. Enfin, je tenterai de cerner la portée que l'on peut donner à ces images de forêt plutôt mutique, disons, et en cherchant à voir ce qu'elles veulent dire au présent. Une chose qui m'embête, mais enfin, autant la dire tout de suite, je vais massacrer le travail de Nefziger. Les images que j'ai sont de très mauvaise qualité, donc je vous prie de m'excuser, je présente mes excuses comme ça, différées à l'auteur. Le point en commun de ces deux œuvres est la manière dont un morceau de nature est représenté et le type de référent auquel les titres l'associent. Les aires de travail que Nefziger et Stroud ont choisis sont à première vue sans commune mesure. Le premier a réalisé Ma petite Amazonie dans les Pyrénées en longeant une rivière, la Rose, dont les eaux ont creusé une gorge étroite dans la roche calcaire. Les photographies de Stroud proviennent de différents endroits de la planète, l'Australie, le Yunnan, l'île japonaise de Yakushima, la Californie, la Bavière, le Brésil, le Pérou, les îles Hawaï et la Floride. Les œuvres de Nefziger et de Stroud relèvent toutefois d'une construction similaire d'espace, si de paysage on peut parler, celui-ci ne consiste pas à offrir une vue sur l'étendue d'un territoire, mais au contraire à bloquer le regard par une barrière végétale, faite de troncs, de branches, de lianes, de racines, de stratifications feuillues et moussues. La relation que ces photographies instaurent relève de ce que Michael Fried, par exemple, a nommé l'anti-théâtralité, une de ses formes, consistant à empêcher ou à gêner la percée du regard par des obstacles frontaux. Donc, en voilà certains pour la première série. Et puis là, les images sont un peu moins massacrées. Celle de Stroud. Donc, les photographies de Nefziger présentes, ces obstacles consistent en des troncs d'arbres croisés ou serrés qui barrent ostensiblement le chemin. Dans celle de Stroud, l'emmêlement de végétaux consiste en un pan vertical dressé à la texture irrégulière et dense. Dans les deux œuvres, le sol est souvent exclu de l'image ou, quand il y figure, il tend à se confondre avec le plan frontal à cause des éléments végétaux dont il est recouvert. L'absence quasi systématique de ciel amplifie de cette sensation de frontalité. Voilà. De frontalité. En donnant à ces obstacles végétaux l'apparence d'une verticalité sans limite, infranchissable. Il semble donc que Nefziger et Stroud ont cherché à dissocier la représentation de ces natures, de celles mentales, de pénétration physique, de déambulation dans un milieu. La référence à l'Amazonie permet de souligner cet effet visuel. Ce titre n'est pas à proprement parler une invention de Nefziger. Ce site pyrénéen est communément qualifié de petite Amazonie, car cet espace encaissé, doté d'un très fort degré d'humidité, a permis le développement d'un monde vivant luxuriant. Des buies séculaires, des lichens, des fougères, des mousses, des scolopendres géants, des salamandres, peuvent évoquer l'exubérance tropicale. C'est un lieu de promenade que des sentiers balisés permettent de découvrir en famille, même par tangris, comme le dit l'annonce touristique. De multiples images sur Internet exaltent la beauté du site en montrant les percées naturelles ou aménagées qui s'ouvrent dans la forêt. Donc, on le voit, les photographies de Nefziger, elles, le font percevoir comme un espace qui se refuse, comme pour l'inscrire dans un ailleurs plus vaste, celui de la véritable Amazonie, ou plutôt pour y greffer l'imaginaire que ce nom, Amazonie, recèle. Excusez-moi, il faut que je poive. Ce nom évoque des faits historiques, des aventures et des fantasmes, des idées de nature. L'utilisation d'une figure guerrière de la mythologie grecque pour désigner un fleuve et l'immense plaine forestière sud-américaine traduit le rapport conflictuel que les explorateurs, envahisseurs, aventuriers ont entretenu avec ce milieu hostile et avec ses habitants. Si le nom Amazonie évoque un moment de l'histoire, ces violences et ces folies que le cinéma, celui de Werner Herzag en particulier, a montré, il ne renvoie pas uniquement à un passé, à un espace localisé. L'Amazonie est la représentation emblématique d'une idée de nature maintenue à l'écart de l'action humaine, un archétype, pardon, de ce qu'on appelle la forêt vierge. Le Fonds national pour la nature attribue cette virginité à, alors là je cite, un écosystème forestier dont les caractéristiques sont déterminées exclusivement par son emplacement naturel, sans que soit présente ou perceptible l'influence humaine, fin de citation. Dans cette définition, on peut percevoir la temporalité à laquelle on associe souvent ce type de végétation. Celle-ci évoque un passé immémorial, un temps antérieur à l'existence animale et humaine, un état premier de la vie organique, l'espace végétal vierge qu'établissent les récits des origines. En ce sens, certaines des représentations que l'on associe, je vais passer là parce que là, il n'y a plus vraiment d'images, certaines des représentations que l'on associe à la nature amazonienne, peuvent évoquer le « que la terre verdisse » de la Genèse. Si l'imaginaire de l'Amazonie peut rencontrer en certains points celui du paradis, la Genèse distingue toutefois deux états du milieu végétal. La création de la verdure, comme elle est désignée, attend celle des luminaires, celle des animaux de toutes espèces, celle de la pluie et celle de l'homme, destinée à vivre dans ce milieu fécond et à le dominer. Le paradis est donc cette réalisation arrivée à son aboutissement, ce jardin en Éden, dont les délices désignent la relation harmonieuse que l'être humain entretient avec ce milieu. Ce mot « paradis », le mot « paradis » d'origine perse, désigne initialement l'enclos, le lieu clos d'agrément ou l'air fermé qui contient les animaux. Cette clôture définit le jardin d'Éden comme un espace circonscrit dont l'humanité finit par franchir la porte. Faut-il voir dans les œuvres de Struth l'évocation de cette exclusion et dans cette prolifération végétale, celle d'un paradis perdu. Si ces photographies laissent percevoir le sens initial du mot « paradis », la végétation apparaissant comme murée en elle-même. Il est mal aisé de dire quelle place nous occupons vis-à-vis d'elle. Les images donnent la sensation ambiguë de frontalité et d'inclusion. Cela provient, cela tient à la proximité de l'appareil photographique, va que l'appareil photographique est établi avec ses éléments végétaux, et la précision des détails que le travail à la chambre permet d'obtenir. Les dimensions des tirages contribuent à amplifier cette sensation de désorientation, celle dont parle Struth quand il constate. On peut passer un long moment devant ces images et ne pas parvenir à savoir comment se situer vis-à-vis d'elles. Si on peine à se situer vis-à-vis d'elles, c'est que, outre la taille des images et la précision de leurs détails, il est difficile de percevoir les principes ou les intentions, disons plastiques si on peut dire, que la composition de ces images manifeste. Celles-ci ne présentent pas de point de focalisation en particulier, pas de ligne de force remarquable qui canaliserait le regard, mais plutôt un maillage végétal irrégulier dont les nœuds, les aspérités, se trouvent disséminés ça et là. Les paradis donnent lieu à un parcours visuel erratique le long des branchages entremêlés dans les épaisseurs des stratifications végétales. Parcours dans les images laisse penser le prolongement sur un même mode, vagabond et instable, au-delà de leurs limites. Cet effet de haut-leveurs photographiques qui consiste à évoquer une étendue incommensurable en en faisant percevoir le caractère chaotique, accidenté, laisse penser que l'ordre géométrique introduit par le cadrage s'y est plaqué de manière, disons, je ne sais pas si il faut dire fortuite ou arbitraire. J'ai marqué arbitraire. En ce sens, l'effet produit par les œuvres de Struth rappelle celui dont Rosencrowse parle à propos des équivalents de Stiglitz qui, écrit-elle, donne l'impression de compositions imprévues, fortuites. Par le choix de ce motif seul, pour Stiglitz donc une étendue de ciel, c'est-à-dire celui d'un milieu par essence non composé, comme dit Rosencrowse, Stiglitz malmène par la photographie la notion de composition telle qu'elle est conçue traditionnellement, ainsi que le fond, en ce début du XXe siècle, pour Stiglitz, de nombreux modes d'expression artistique. Si, comme le dit Rosencrowse, les équivalents font, je cite, sentir la résistance de leur objet à un agencement intérieur, ils sont toutefois structurés par l'impact, ce sont des ciels nuageux avec l'impact lumineux de l'astre, ils sont toutefois structurés par l'impact d'une source lumineuse et par les dégradés de valeur dans les masses nuageuses. L'impression de cadrage fortuit est bien plus forte dans les paradis de Struth, où la ponctuation verticale de troncs est noyée sous la diversité et les enchevêtrements végétaux. Faire le constat de ce type-là de désorientation, de cette confusion produite par la représentation d'un réel identifiable, c'est se rendre compte de la difficulté à saisir ce qui a motivé la production de ces images, autrement dit, à savoir ce qu'elles veulent dire. C'est ce type d'interrogation dont Nigel Pittman se fait l'écho quand il raconte la manière dont les paradis de Struth ont été perçus, non pas dans le monde de l'art, mais dans le contexte d'une base scientifique d'Amazonie péruvienne. Pittman en était le responsable quand, en 2005, l'artiste est venu y travailler. Pittman parle du silence gênant qu'a produit la projection durant laquelle Struth a montré aux résidents de la base les images de forêt qu'il avait eu l'occasion de réaliser auparavant. Pittman suppose que ses spectateurs de circonstances-là ont dû les trouver « pointless », dit-il, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas bien cerner, pas bien vu, la raison, l'intérêt. Plutôt que de magnifier la vie végétale par des effets lumineux, de donner la mesure de l'immensité de la forêt par une vue un peu plongeante, de parvenir à en saisir promptement la vie animale, d'offrir donc la possibilité de construire des histoires, elle livre une masse végétale confuse ou, comme le dit Pittman, en s'évertue à attraper quelque chose, à chercher son chemin. C'est une sensation analogue que Lesger semble avoir voulu produire avec sa petite Amazonie, qui est baignée d'une lumière terne. La forêt y apparaît comme un milieu assoupi d'un verre grisâtre où le végétal semble réaliser une lente décomptation. Les œuvres de Struth et de Nefsger nous placent dans la grande proximité d'un espace indéfiniment tendu ou du moins qui semble l'être et elles nous font ressentir l'étrangeté, nous en font ressentir l'étrangeté, comme si elles voulaient traduire qu'avec ce régime végétal, nous n'avons rien en commun. C'est ce que semble d'ailleurs vouloir dire Rey Masuda quand il écrit à propos des œuvres de Struth, donc des paradis. Ces images pourraient sans doute nous donner à penser si nous le voulions. Autant mettre une image comme ça. Si nous le voulions vraiment. Mais devant l'existence si accablante de ces plantes, nous avons le sentiment que le projet de pensée n'a rien d'urgent. Fin de citation. Ces photographies sont exclusivement dédiées à la représentation d'une existence qui, au sens littéral, ne nous regarde pas. Et ce foisonnement autarcique produit un mélange de fascination et des bêtitudes. Si ces danses forêts sont évidemment l'objet, ou ont été l'objet, ou le sont toujours l'objet d'une pensée qui cherche à montrer, je cite, l'unité dans la diversité des phénomènes, comme l'écrivait Von Humboldt dans Cosmos, elles constituent un milieu étrange par la vie végétale qui s'y développe dans l'espace et dans le temps. Racines aériennes, lianes et végétaux grimpants sont la manifestation de ce que Darwin appelait les capacités motrices des plantes, sous la forme ici de poussées sinueuses et compliquées. Elles se développent dans la moiteur, à l'ombre des hautes frondaisons, plantées dans le terreau que donnent les pourrissements animaux et végétaux. La singularité de cette vie-là, Claude Lévi-Strauss l'exprime qu'en regardant, non, triste tropique, la forêt amazonienne depuis le fleuve, il la qualifie de géante moisissure. Et Conrad, bien sûr, qui en a fait le ressort principal, non pas de l'Amazonie, mais de la forêt, le ressort principal de la progression au cœur des ténèbres, il écrit à propos d'elle, de cette forêt, qu'elle est une muraille de végétation, qu'elle est un milieu dont la vitalité exubérante est associée, enfin, il associe, ça c'est moi qui parle, ce milieu dont la vitalité exubérante a un hiératisme inquiétant, la forêt apparaît, et là je le cite, comme une invasion folle de vie muette, comme, je cite à nouveau, l'immobilité d'une force implacable. À nouveau Conrad, tout cela, écrit-il, était grand, en attente, muet. Dans les œuvres de Struth et de Nefsger, l'appareil photographique, par son efficacité de machine, souligne, me semble-t-il, par contraste, les processus lents et cycliques, les stagnations qui rythment cette vie végétative. Si le terme désigne, quand il est associé au mot âme, les principes dont procèdent tous les êtres naturels, il désigne également une vie qui, réduite à ses fonctions élémentaires, au maintien indolent et autarcique de son existence biologique, confine à l'inertie. Nigel Bittman constate que, pour un œil averti, les espaces représentés par Struth, oh non, c'est pas ça, bon, on revient là, les espaces représentés par Struth apparaissent comme des milieux, alors là je le cite, saccagés ou perturbés. Leurs encombrements, la promiscuité de certaines espèces, sont les marques des activités humaines qui s'y sont depuis toujours exercées et dont on sait les effets dévastateurs causés par les plus récentes. À défaut de savoir en repérer les indices de ces saccages et de ces perturbations, on peut considérer les paradis et également ma petite Amazonie dans le cadre global du travail respectif de ces deux artistes. Celui-ci fournit en effet une manière de hors-champ de ces représentations de nature et indique plus ou moins explicitement les fragilisations que ce milieu subit. Nefsger photographie essentiellement des paysages comme il les appelle dans deux de ses séries « manufacturés » ou « consommés » c'est-à-dire des paysages marqués par des logiques de production et de consommation ou par des fiascos financiers engendrés par ces logiques-là. Voilà quelques exemples. Quant au travail de Struth, pour finir avec Nefsger, le nombre important de ces séries-là dont je viens de donner un bref aperçu relative à ces processus donne à ma petite Amazonie une place tout à fait marginale au sein de l'œuvre, place qui contribue à faire percevoir cette forêt comme un territoire fragile destiné à se dissoudre dans le type d'espace heurté auquel Nefsger consacre son travail. Sur un mode analogue, on peut considérer que les photographies de Struth montrant de gigantesques zones d'activité ou des dispositifs techniques sophistiqués que je montrerai plus tard constituent les limites que les paradis ne font pas voir. Toutefois, l'attention que Nefsger et Struth établissent entre le motif de la forêt et l'ensemble de leur œuvre ne participe pas, semble-t-il, véritablement des mêmes logiques ou des mêmes intentions peut-être. L'attention que Nefsger porte aux différentes formes de pollution, aux multiples entreprises contre-nature, pour reprendre le titre d'une exposition rétrospective de 2017, conduit logiquement, si on peut dire, à ressentir la situation précaire de l'espace forestier. L'artiste dit ne pas être un militant pour la bonne cause écologique. Il a choisi d'en montrer toutefois certains modes d'action dans une série récente qui s'intitule Bure ou la vie dans les bois. La forêt, là, est explicitement une zone à défendre contre le projet d'enfouissement des chaînes nucléaires. Et la référence à Thoreau articule cette vie militante. On la voit là et puis elle figure aussi un extrait de Thoreau qui s'inscrit dans la série. Donc, cette référence articule cette vie militante dans les bois de la Meuse à la notion de désobéissance civile. Le titre d'une exposition récente de Struth, ainsi que la première couverture de son catalogue, semble annoncer que les œuvres se réfèrent également, les œuvres rassemblées dans cette exposition, se réfèrent également aux débats et aux actions que suscitent les problèmes environnementaux. Or, ces photographies, celles de cette exposition, font voir ou faisaient voir des espaces clos, des dispositifs complexes à la fonction plus ou moins identifiable. Et la nature dont il s'y agit est majoritairement celle que reconstituent les parquetèmes et les aquariums. Quand il évoque ces images, bon, toutes celles-là, là que je viens de montrer, je vais parler avec celles-là en fond. Quand il évoque ces images, Struth insiste sur, je reprends ces termes, l'imagination et la fantaisie qu'il perçoit dans ces machineries sophistiquées, sur le fait qu'elles témoignent d'une recherche à la sable, celle, je reprends ces termes là à nouveau, de matérialiser quelque chose qui s'est construit mentalement, c'est-à-dire, ça montre, la capacité à imaginer conditions sans lesquelles nous ne pouvons rien créer. Donc là, j'ai repris partiellement les propos de l'auteur. Mais valoriser l'ingéniosité humaine, c'est évoquer dans le même temps l'impact de ces prouesses techniques. Pour ce qui est de leur impact, Struth en parle assez rapidement de la manière suivante. Il considère que l'adhésion et la fascination que produisent, là je cite, les effets pyrotechniques de la science et de la technologie vont de pair avec, je reprends ces termes, un abandon de la négociation difficile des idéaux politiques, fin de citation. On peut considérer que ce qui est en jeu dans Nature et politique apporte un éclairage rétrospectif aux photos de paradis. Ces photographies ne représentent pas seulement des sites fragilisés par des activités humaines invasives. Ces pans de végétaux enchevêtrés sont aussi des espaces chaotiques et marqués pour qui sait le voir, à partir desquels l'anthropologie et la philosophie des sciences cherchent à construire les conditions d'une pensée, là pour le coup, ou d'une autre pensée politique. Quand Édouardo Keun étudie, là je reprends le titre de son ouvrage, Comment pensent les forêts ? Il s'emploie à en traiter tous les existants comme des agents autonomes, non comme des ombres chinoises manipulées par des humains. Cette anthropologie au-delà de l'humain, pour reprendre les termes de Keun, cette tentative de s'extraire d'une pensée anthropocentrique rencontre les propos de Latour sur le terrestre, notion ou entité que les périls climatiques imposent de considérer comme, dit-il, un nouvel acteur politique. Et donc, j'aimerais avec ce fond-là revenir au temps qu'on peut percevoir dans ces paradis de Struth avec ses propos de Latour, le terrestre. C'est un nouveau monde avec des majuscules, certes, mais qui ne ressemble pas à celui que les modernes avaient jadis découvert en le dépeplant préalablement. C'est une nouvelle terra incognita pour les explorateurs. Ce n'est pas, pardon, une nouvelle terra incognita pour les explorateurs en casque colonial. Les paradis de Struth en particulier quand il se réfère à l'exotisme tropical, condense deux conceptions, celles qui s'expriment dans la longue histoire d'un besoin de posséder et celles à laquelle conduit le nouveau régime climatique qui impose, pour reprendre les termes pour un nouveau cité Latour, de connaître aussi froidement que possible la chaude activité d'une terre enfin saisie de près. En guise de conclusion, je reviens au point de départ. en constatant que les œuvres, en considérant ou en faisant l'hypothèse que les œuvres de Nefsgare et de Struth qui représentent ces espaces végétaux s'inscrivent dans une très longue tradition picturale occidentale où le paysage est le cadre de l'action humaine, l'expression de sa maîtrise de l'espace. Cette maîtrise, cette mesure a trouvé avec la photographie l'expression de ses limites il me semble qu'on pouvait le percevoir dans la présentation de Pierre-Henri ce matin et de sa mise en question. Il semble que les œuvres de Struth et de Nefsgare trouvent leur rendement enfin, auraient trouvé leur portée leur actualité quand c'est du point de vue d'une anthropologie celle dont j'ai cité quelques représentants qu'on les regarde. Voilà, je vous remercie d'autres attentions. Bien, merci beaucoup pour ce très bel exposé et très belle lecture de ces images j'ai trouvé personnellement vraiment. Voilà, si vous avez des questions sur cette intervention des remarques. La digestion fait son effet. Merci pour cet exposé. je vais peut-être rebondir sur ce que vous avez évoqué à la toute fin tout le long de votre exposé moi je pensais à l'histoire de la photographie et je me disais en fait dès que j'ai vu les photos de Struth et de Nefsgare je me suis mise à penser au feuillagisme et je me suis dit que finalement il y avait aussi peut-être un travail peut-être non intentionnel et inconscient d'exercice de feuillagisme en fait de la part de Nefsgare et de Struth qui aurait à travers l'objet forêt ou le milieu forêt essayé d'exercer leur œil photographique et la capacité du médium en fait à représenter quelque chose qui semble difficile à composer en fait et c'est un peu la définition justement du feuillagisme donc il y aurait peut-être là quelque chose j'y avais pensé j'y avais pensé il y a eu un moment je ne savais plus dans quelle direction aller parce que disons l'objet ou le sujet dont vous parlez entraînait bon vers l'histoire de la photographie où il y allait et puis également vers une pensée de l'espace pictural que j'avais bien envie aussi d'associer à ces images-là puis après j'ai tout enlevé en vérité parce que j'y arrivais plus entre ça qui poussait vers une pensée de la forme et de son agencement dans l'espace pensée à laquelle l'image photographique s'est confrontée et puis et puis cette temporalité que j'avais un peu envie d'actualiser c'est pour ça que de manière peut-être un peu instrumentalisante j'y ai associé les les anthropologues avec lesquels j'ai fini voilà donc là je m'avance peut-être un peu un peu trop en fait en revenant sur la cette question de la théâtralité et voilà on connaît tous un peu voilà cette définition de Michael Freed de la théâtralité et de l'anti-théâtralité de certaines œuvres voilà tableau phototableau Jeff Wall etc et je me pose la question en fait lui il a justement dans son article consacré au minimal art il a critiqué le minimalisme pour sa théâtralité et un des arguments c'était l'anthropomorphisme du minimalisme parce que en effet les objets minimalistes c'est des objets qu'on doit expérimenter expérimenter dans l'espace et ils sont souvent réalisés à l'échelle humaine ou en fonction de l'échelle humaine donc humaine donc et en voyant les mesures des œuvres de Thomas de Struth pardon et voilà je pense aussi aux autres Strutskis donc Ruf Gorski etc en fait les mesures c'est souvent voilà on l'a vu 2 mètres 37 2 mètres 50 et en effet c'est exactement la même mesure des objets de Robert Morris et pourquoi Robert Morris a choisi la mesure de 2 mètres 44 je pense quelque chose comme ça c'est voilà c'est la taille humaine les bras élevés les bras élevés et donc voilà on a quand même des objets théâtrales les photos on pourrait dire voilà les photos de Struth c'est des objets théâtrales parce que ça reflète l'échelle humaine l'échelle humaine pardon et en effet ces photos de tableaux ne sont pas des fenêtres à travers lesquelles on regarde un peu ce qu'il y a au-delà mais c'est des objets ils sont aussi le cadre souvent il est quand même aussi assez prononcé donc on pourrait tout à fait dire lire Michael Fried à Rebourg voilà c'est ça la photographie théâtrale c'est ça peut-être la mise en scène théâtrale de la forêt donc parce que voilà on rencontre ici cette échelle humaine on rencontre ici un peu cet objet minimaliste que Michael Fried a complètement rejeté alors si je me souviens si je me souviens bien pour revenir au texte où il parle du minimalisme et du rejet qu'il en exprime il y avait la dimension temporelle aussi qu'il mettait en évidence c'est-à-dire la mesure humaine de ces enfin la disposition spatiale de ces objets ou de ces sculptures qui associe leur enfin qui impose dans leur approche ou leur perception le facteur temporel enfin moi c'est le souvenir que j'ai gardé de sa critique du minimalisme qui disant semblait enfin si j'ai bien compris le texte de Fried semblait entraîner le spectateur selon Fried dans cette inclusion temporelle un peu autoritaire alors maintenant pour ce qui est des espaces enfin des constructions picturales et photographiques c'est théâtral ou c'est monumental ou c'est ostentatoire ou c'est frime aussi je crois dans ce registre photographique le seul la seule chose pour laquelle j'ai eu recours à cette antithéâtralité c'est pour le le caractère disons frontal de ces images là mais la manière dont Fried joue avec l'antithéâtralité ou la théâtralité enfin qui est peut-être claire quand il parle de Chardin par exemple il est un peu moins peut-être ou c'est peut-être un peu plus disons flottant quand c'est de ces types d'images là qu'il parle ou alors quand il parle du travail de Jeff Wall je ne sais pas si j'ai été très claire mais je crois que je ne suis pas très belle c'était un peu l'idée d'utiliser Fried contre Fried ça c'était un peu un peu je pense qu'elle peut fonctionner oui oui peut-être bien oui par rapport à sa caractère de l'autochette parce que lui c'est un caractère optique visuel qui brigne donc pour lui la peinture n'est surtout pas un marché mais ici on a quand même l'impression avec les gènes humains etc on pourrait interpréter ça comme une sorte d'objet qui agit sur le spectateur et une fois il a justement décrit l'italien pour le spectateur dans ces termes là donc justement pour une idée un peu petite oui 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 donc ça je ne ferai plus elles sont plus réduites elles sont c'était marqué ouais elles ne sont pas petites mais elles sont attends je vais te dire elles font 100 par 125 oui y a-t-il d'autres questions d'autres remarques bien merci beaucoup merci merci